Projotiroc Salut et bienvenue sur Projotiroc Aujourd'hui, on retourne une nouvelle fois à Lille Pour découvrir Toxic West Non, c'est pas vraiment une profession de toi Je fais même parfois des efforts pour voir en toi Si vous m'avez suivi la semaine dernière sur la web radio Rock en Folie Toxic West devrait vous dire quelque chose Et sinon, pas grave, je vous mettrai la chronique sur la chaîne bientôt Vous noterez quand même que vendredi, on s'est quitté avec un groupe Lillois Et que l'on commence cette semaine avec encore un groupe Lillois Cette fois, on va parler punk rock Et vous allez voir que c'est toujours aussi bon musicalement parlant dans le Nord Encore un groupe qui n'est pas né d'hier Puisqu'ils ont fêté leurs 30 ans en 2021 Plus de 500 concerts en France et en Europe 30 ans, mais toujours la même ferveur Pour eux, Toxic West, c'est le poids des mots, le choc des riffs Et ça leur va plutôt bien Toxic West, c'est donc un punk rock chanté en français Et très efficace Toxic West tire sur tout ce qui bouge Politique, supporters, grande distribution, internet Bref, je ne vais pas tout vous émunérer Mais il n'épargne rien ni personne Des pics distillés avec précision Et Dieu sait qu'en français, ce n'est pas le plus simple à faire Toxic West, c'est de l'énergie brute qui ne demande qu'à exploser en live Vous imaginez bien qu'avec plus de 500 concerts Le groupe sait gérer la scène Et vu l'efficacité des morceaux Je pense que le public doit vite partir en bordel Si on aborde la partie discographie En 30 ans, le groupe commence à avoir une belle collection Puisque leur premier album est sorti en 1998 Ensuite il y a un EP en 1999 Puis un album en 2000 Il y a ensuite un nouvel album en 2007 Un autre en 2011 Un EP en 2012 Et enfin un album en 2017 Et le dernier au début de cette année, 2022 Vous pouvez tous les retrouver sur leur Bandcamp Le lien est dans la description, évidemment L'avantage avec le punk rock C'est que les morceaux sont souvent très courts Donc ça va vite Mais bon, vu la discographie Il vaut mieux prévoir un peu de temps devant vous quand même Pour pouvoir tout écouter Au niveau actus, bien évidemment Il y a forcément des concerts à vous annoncer Toxic Quest sera en concert le 1er octobre A Pont-sur-Yonne, dans le 89 Le 8 octobre, ils seront à Heures en Belgique Le 5 novembre, ils seront à Saint-Quentin Dans le 02 Et ensuite, il faudra attendre le 18 mai 2023 Pour les voir, ce sera à Bautor Toujours dans le 02 Alors bien sûr, l'idéal serait de les suivre Sur leurs réseaux sociaux Ou sur leur site internet Car des dates viendront sûrement s'ajouter Vous en avez l'habitude maintenant Les liens sont bien sûr dans la description Et voilà encore du très très bon puncroc J'espère que vous avez aimé comme d'habitude N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et puis, si vous avez eu la chance de pouvoir pogoter Lors d'un concert de Toxic Quest Et bien, racontez-nous Ce sera toujours un plaisir d'avoir vos retours Et de donner envie aux autres Bien sûr, d'aller les voir Alors, bien sûr, vous pouvez me suivre toujours sur Facebook Sur Twitter, sur Instagram Et le Tipeee est toujours ouvert Abonnez-vous, likez, partagez Vous connaissez la musique Et puis, n'oubliez pas qu'après cette chronique Il y aura la présentation d'un nouveau festival Donc, j'espère que le projet vous plaît Dites-le-moi aussi dans les commentaires N'hésitez pas à donner votre avis Peut-être qu'il manque quelque chose Peut-être souhaiteriez-vous que je parle d'un autre festival Donnez-moi des noms Envoyez-moi ça Vous pouvez m'envoyer ça par mail éventuellement Et avec l'affiche Et la page Facebook éventuellement du festival Et puis, pourquoi pas m'envoyer un groupe aussi Des groupes de votre région Ou d'ailleurs, que vous connaissez, que vous aimez Que vous avez envie de voir sur Projet T-Roc N'hésitez pas à m'envoyer ça Avec un lien Facebook également Pour le groupe Et avec, bien sûr, un lien pour les écouter Voilà, je vous laisse On se passe un dernier extrait On se retrouve juste après Pour la présentation du festival Allez, ciao ! On me supplie Ma tête contrôlée Par un tas mental Enfumé le pantin Quand t'as dit sclupide Mais faut pas pousser Toi, arrivera toi au final Et toi, t'as rien pu dire Non, t'as rien pu dire On part du côté de Dijon Pour la 9ème édition du Rising Fest C'est précisément à Long Vic Que ça se passe Et quand je vois l'affiche Waouh ! Girls Cool en tête d'affiche Black Rain et les excellents Avaland Qui est un groupe grenoblois Que j'ai chroniqué pour Rock en Folie Juste avant les vacances Et qui sont tout simplement excellents Et le samedi, je vois du Cryzix Que j'ai eu l'occasion de voir Lors du warm-up Duel Fest Cette année Et qui ont été très très bons également Il y a aussi les légendaires ADX Pouf ! Ça fait du beau monde tout ça Au total, 14 groupes sur 2 jours Ça se passe le vendredi 23 Et le samedi 24 septembre Le pass un jour est à 35 euros Pour le vendredi 38 pour le samedi C'est plus cher le samedi Mais vous aurez sûrement remarqué Que le samedi, il y a 2 groupes de plus Que la veille Le pass de jour est à 65 euros Et vu l'affiche Je trouve que ça reste vraiment très raisonnable Un festival très varié Autant dans les styles proposés Que dans les différentes générations Que l'on peut trouver Rendez-vous sur le site internet du festival Pour plus de détails Tout y est très bien expliqué Pour les hébergements Et autres solutions de transport Qu'est-ce que vous pensez de cette affiche ? J'aimerais avoir votre avis Et si vous y allez Revenez mettre un commentaire Sous la vidéo Pour nous raconter votre festival Et si vous avez déjà eu l'occasion D'y aller lors de précédentes éditions Même punition Racontez-nous tout ça Bon festival à ceux qui s'y rendent Bon courage à tous les bénévoles D'ailleurs, s'il y en a qui regardent la vidéo N'hésitez pas à nous raconter Comment ça se passe pour vous Merci à tous ceux qui contribuent A faire vivre ces festivals Et je vous dis à bientôt Pour la présentation D'un nouveau festival Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz